la base de données sur les livres et leurs auteurs cliquez sur base de données du bureau vide choisissez un nom livre cliquez sur le bouton parcourir et vous choisissez le bon dossier pour votre base de données en l'occurrence ici on va rester sur documents on clique sur ok maintenant on peut cliquer sur crée nous avons ici la colonne numéro c'est très bien on la garde la première colonne que l'on va créer c'est pour encoder les titres des livres c'est un texte court et on est en majuscule pour le titre du livre à côté on va mettre le nom de l'auteur à côté on va mettre l'année de la parution ce sera donc un nombre parution enter à côté on va mettre la langue alors pour la langue on va mettre toute une série de langues donc on va faire une liste de choix ici je taperai les valeurs sautées suivant une colonne est très bien on clique ici sur colonne et on va taper les langues des livres en anglais des livres en arabe des livres en français des livres en portugais des livres en espagnol on va arrêter la liste ici pour l'instant à noter que j'ai appuyé sur la flèche qui descend et non pas sur enter maintenant cliquez sur le bouton suivant quelle étiquette souhaitez-vous pour le champ et bien on va créer langue limité à la liste pas utile si on a un livre qui n'est pas dans une des langues que nous avons écrit on pourra quand même encoder la langue cliquez maintenant sur terminer le nom de la table on peut laisser tableur on clique sur ok après la langue on va ajouter le genre le genre on va mettre une liste de choix c'est après les valeurs souhaitées suivant on clique ici dans la cellule on va mettre trois genres contre on descend avec la flèche fantastique roman policier on clique sur suivant quelle étiquette genre limité à la liste donc on laisse comme ça et on clique sur terminer enter colonne suivante l'auteur est il vivant c'est oui ou c'est non oui ou non et on écrit vivant enter l'année de naissance de l'auteur ce sera un nombre on écrit naissance de l'auteur l'année de décès ce sera un nombre et on écrit décès la nationalité de l'auteur ce sera un texte pour cela on va mettre aussi une liste de choix je tape après les valeurs souhaitées ici on clique sur suivant on clique dans la colonne nous avons différents auteurs nous avons les auteurs anglais belges français brésiliens les américains les allemands les tchèques les libanais on arrête la liste ici pour l'instant mais si on veut ajouter d'autres nationalités c'est possible donc on va pas limiter à la liste on clique sur terminer alors le dernier champ le champ sexe on va mettre une liste de choix je tape après les valeurs souhaitées suivant alors féminin ou masculin on clique sur suivant quel étiquette sexe dans ce cas-ci on va limiter à la liste l'auteur est soit avant soit une fois et on clique sur terminer en majuscule 3 cohérents et une fois on a fini de créer la structure de la table donc on peut fermer la table ici en haut à droite maintenant on va créer un formulaire on clique sur la table on clique sur l'onglet créer on clique sur le bouton formulaire ceci c'est le mode création du formulaire donc on doit le fermer à droite on l'enregistre on lui donne un nom le formulaire est ici sous le nom table 1 double clique et là nous pouvons en coder dans le formulaire je passe le numéro parce qu'il est automatique premier livre le prince enter c'est un livre de Saint-Exupéry sans faute c'est mieux Antoine paru en 1943 c'était quelle langue ? c'était en français le genre c'est un conte l'auteur n'est pas vivant il est né en 1900 il est mort en 1944 il était français et c'est peut-être un homme enter ensuite un autre livre l'alchimiste paru en 1988 paru en 1988 c'est la version en français le genre c'est un conte lui est vivant il est né en 1947 il est né en 1947 il n'est pas décédé nationalité il est brésilien et c'est un homme enter 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 encore un livre stupeur et tremblement paru en 1999 je vous invite à continuer l'encodage des livres et de leurs auteurs